Bonjour, à la une, ils l'ont fait. Ben de quoi tu parles ? Qui a fait quoi ? Eh ben la France a battu le rougouet, c'était énorme, fantastique, diabolique. Ah, diabolique ? Ben les diables c'est nous et on a battu le grand Brésil et Neymar. Euh, excusez-moi, je voulais juste dire que les diables rouges et les bleus s'étaient qualifiés, alors ne commencez pas avec vos chamailleries franco-belges. Chamaille quoi ? Ben, je veux juste dire que hasard, il a coupé les pattes en Neymar. Bah, c'est une maricouche-toi là, tu le regardes et il tente de gagner comme ça, c'est facile. Et battre le rougouet sans cap à nid, c'est pas facile ça ? Ah, tu commences. Alors, moi je te dis que si vous avez battu le Brésil, c'est grâce à la France. Allez, tu n'es pas un peu stoupes, mais non, tu vas dire que c'est la France qui a battu Neymar et qu'on sort. Eh, eh ben presque, c'est bien Thierry Henry qui est le T3 des Belges, non ? Il est français, champion du monde, donc CQFD. Mais enfin, tu ne peux jamais dire simplement, bravo les Belges, ça t'écorcherait. Mais absolument pas, tu n'es qu'un menteur. Eh ben alors, vas-y, rien qu'une fois, dis-le. Dis-le. Bravo. Oui, et bravo les... Eh ben, bravo les diables. Ah, ben merci. Alors, ce n'est pas trop douloureux ? Vous ne pourriez pas faire preuve d'un peu de bon esprit. Nous sommes amis, nous sommes voisins. Tu sous-entends quoi là ? Qu'on est fâchés ? Mais on se titille parce qu'on s'aime bien. Ah non, peut-être. D'ailleurs, dans vos campings, il y a plus de Belges que de Français. D'accord, d'accord. On lit dans la presse que cette demi-finale France-Belgique, tout le monde en rêvait. Et vous ? Mais, évidemment, et on va faire taire les petits-Belges pour leur montrer qui on est. Zegpitch, je dois te rappeler le score de quand c'est qu'on a gagné en 2015 au Stade de France. Ça a été 4-3 pour la Belgique, et pas par hasard. Enfin, si, hein, par Eden. Ah, toi, tu viens toujours avec des trucs douloureux. C'est vraiment pas sympa. Allez, tu es vraiment dans ma mauvaise foi. Nous, on n'a pas de problème à dire que votre Griezmann et votre Mbappé, ils sont fantastiques. Alors, toi, tu peux le dire aussi que les Belges, ils ont une génération dorée et qu'ils vont gagner mardi. Non, mais tu rêves. Tu crois que moi, je vais dire ça ? Allons, allons, soyez fair-play. Le monde entier aura les yeux tournés vers vous. Eh bien, justement, le monde entier verra la Belgique se faire battre par la France. C'est comme ça. Oh, lady, tu t'entends parler. Moi, je te dis que ça va être un super match et que ça sont les meilleurs qui gagneront. Eh, là, on est d'accord. C'est exactement ce que je te disais. Mais non, Didier, tu peux pas être un peu sympa. Les meilleurs, ça peut être nous, comme ça peut être vous. Ah, du calme. En tout cas, les Bleus et les Diables Rouges se retrouveront mardi sur la pelouse pour un match, c'est vrai, que beaucoup attendent. Gageons qu'entre amis qui adorent se chamailler, Français et Belges passeront une sacrée soirée. Et Clique Info sera à Cannes pour vous faire vivre l'ambiance qui y règnera. Les deux équipes ont rempli leur contrat et tout ce qui viendra après, ce n'est que du bonus. Dans les villages de toute la Gaule, on se disputera, mais on sait comment ça va finir. Ce sera une grande fête du football, car ce n'est pas une demi-finale qui va mettre fin à l'amitié franco-belge. Au rêve des Bleus, c'est un peu moins sûr. À lundi ! Sous-titrage Société Radio-Canada